Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco du 27 novembre 2022 Excusez-nous un peu pour le retard, cela est dû à l'actualité très chargée concernant notamment la coupe du monde Qatar 2022 Aujourd'hui il y avait un match très passionnant entre la Belgique et les Maroc L'Afrique a obtenu encore sa deuxième victoire dans cette coupe du monde après la victoire du Sénégal contre le Qatar Voilà la pluie du Maroc qui s'impose face à la Belgique C'est une très bonne chose Mais nous allons commencer notre numéro de Diascoco Foot par la première journée de la phase de groupe de la coupe de la ligue portugaise Le Sporting de Braga a gagné 3-0 contre le club déporté Vaud Torofens et le Sporting de Braga c'est le club de Simon Banza Et Simon Banza a marqué à la 17ème minute de jeu Simon Banza a été titulé, il est sorti à la 68ème minute de jeu Donc c'est la deuxième titularisation consécutive pour Simon Banza dans cette formation de Sporting de Braga depuis un certain moment Alors voici le stade de Simon Banza Il a un temps de jeu de 1188 minutes et 6 buts marqués Une passe décisive sur 1980 minutes possibles 21 matchs joués sur 22 matchs possibles Le prochain match de Braga en ligue à Portugal Buin concernera la deuxième journée de la phase de groupe de la coupe de la ligue Une fois de plus, la formation de Kazza Pia va recevoir le Sporting de Braga le samedi 3 décembre 2022 18h de Kinshasa, 19h de Lubumbashi au National Sport Center Off Jamor Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette information concernant le club du Sporting de Braga Le premier de la ligue à 2 à la deuxième division espagnole La Spalmas, le club de Omenoukén Foulo C'est l'imposé 3 bis en 1 contre Tenerife Omenoukén Foulo a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive La Spalma est troisième de la ligue à 2 8 victoires, 7 nuls, 2 défaites, 21 buts marqués, 10 buts encaissés Omenoukén Foulo, voici ses stats 1259 minutes sur 1530 minutes possibles 13 matchs joués sur 17 matchs possibles Le prochain match de la Spalmas concernera la 18e journée de la ligue à 2 Le Sporting Crayon va recevoir la Spalmas le samedi 3 décembre 2022 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi au stade El Molinon Rendons-nous en présent en Turquie Pour le compte de la deuxième division turque L'international congolais Yamiki Yara Bourassi Et la formation de Risesport se sent imposé 3 buts à 1 sur le terrain de Genshler Grâce à cette victoire, Risesport récupère la deuxième place du championnat de Turquie De deuxième division, félicitations à Yannick Moulassi Qui est en forme avec cette formation de Risesport Qui espère retrouver très vite la Super League turque Puis le championnat de première division Toujours en deuxième division turque Pour le compte de la quatorzième journée Bourlou Sport Le club de Joël Kayamba Affronté Sakarya Sport Le club de Kaburukasongo Joël Kayamba était titulé Il sortait la 99e milieu de jeu Dans les arrêts de jeu Donc cinquième titularisation consécutive Pour Joël Kayamba Kaburukasongo est convalescent Vous savez, il était blessé Bourlou Sport est deuxième de ces championnats Donc, voilà, deuxième, je ne comprends pas Parce que la formation de Risesport Déjà de Yannick Moulassi était dans la deuxième position Peut-être qu'il est en deuxième position On va vérifier 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites 14 buts marqués, 8 buts encaissés Et Sakarya Sport est neuvième de la deuxième division Avec 6 victoires, 1 nul, 8 défaites 23 buts marqués, 25 buts encaissés Joël Kayamba, voici ses stats Temps de jeu, 807 minutes 1 buts marqués, 1 passe décisive Sur mes 350 minutes possibles 11 matchs joués sur 11 matchs possibles Kaburukasongo, ses stats 951 minutes, 9 buts marqués 1 passe décisive Sur mes 440 minutes possibles 11 matchs joués sur 16 matchs possibles Le prochain match de Bourlou Sport Concernera la 15e journée Ils vont se déplacer du côté de Altai Le dimanche 4 décembre 2022 17h de Kinshasa, 18h de Lumbashi Au stade Mustapha Denizli Le prochain match de Sakarya Sport Le club de Kaburukasongo Ce sera pour la 16e journée Sakarya Sport va recevoir Erzurum Sport Le samedi 3 décembre 2022 17h de Kinshasa, 18h de Lumbashi Au Nusakarya Ataturk Stadium Rendons-nous en Belgique En Challenger Pro League C'est-à-dire que le championnat Des équipes réserves Nous allons parler Des Alonso Ngbanda Et la réserve d'Anderlet Qui se sont inclinés En marche de la 15e journée De la Challenger Pro League La réserve d'Anderlet S'est inclinée 1 buts contre 2 Face à Aubert Scott Le jeune milieu de terrain Alonso Ngbanda Il a été titulaire Il a réalisé Une très bonne prestation Avec 59 passes précises 4 tacles gagnés Et une faute commise Durant la rencontre Le jeune Mauve S'en dérouillé déjà 4e du championnat Avec 23 points Toujours en Challenger Pro League Les standards de Liège Et ces Congolais Pères de jeunes rouges Se sont inclinés 1 buts à 2 également Face à Denz Pour le compte De la 15e journée De la Challenger Pro League Les jeunes défenseurs Noah Maouet Et Leandre Philippe Kovita A été tous titulés Et ils ont livré Une bonne copie Les standards de Liège 10e du championnat Avec 18 points Donc voilà Les Challenger Pro League Qui préserve Du standard de Liège Donc vous avez vu Nous avons également Des binationaux De ce côté là Il faudrait peut-être Cruiser un peu Pour voir S'ils ne peuvent pas Renforcer le léopard Par U23 Voilà Terminons ces numéros Des diastrophos Du 27 novembre 2022 Par un geste fort De Romelu Lukaku Vous savez Les gestes forts Sont nombreux Depuis le début Mondial Romelu Lukaku A tenu à rendre hommage A son père Et à ses origines Par ses gestes Accompagnés de Quelques mots Personne ne veut plus De ça Papa Donc voilà Romelu Lukaku On ne veut plus voir Son peuple d'origine Quand même La RDC Souffrit Comme nous souffrons Actuellement à l'Est Envayés par des groupes armés Encouragés Par la communauté internationale Qui garde le silence Sur ces agressions Et chaque fois Que la RDC Tente de réagir Ce sont les mêmes Commanditaires Qui viennent Pour tenter D'éteindre le feu Mais en fait Ils veulent Mettre La main sur les richesses Quand même Du sol Congolais Du côté de l'Est Donc voilà Ces gestes forts De Romelu Lukaku Que nous applaudissons A deux mains Donc voilà C'est sur cette note Que nous mettons Un terme A ces numéros De Diascrofoot Du 27 novembre 2022 Et tout en vous rappelant Que si vous n'êtes pas Encore abonné Abonnez-vous A Diascrofoot Commentez également Partagez Cette vidéo Activez la petite cloche Et les notifications Elle vous permettra De ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne Diascrofoot vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti